bonjour à tous alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà je reviens vers vous pour donc partager un message une petite harmonisation avec les couleurs des cristaux et voilà avec les couleurs des arcs en ciel des différents chakras et donc avec les différentes disques médecine mais les roues médecine que les divinités et l'archange marie m'ont transmis donc en février on a accueilli beaucoup de personnes pour l'harmonisation avec le disque médecine pour l'amour pour les amours et donc là en fait au mois de mars c'est vraiment une énergie qui est reliée à l'ancrage à la matière donc c'est un bon mois pour résoudre un peu tout ce qui coince dans le matériel dans la matière dans l'ancrage donc là on est en train de me donner une guidance et de faire comme de transmettre un soin une harmonisation que je reçois des anges des archanges du peuple cristallin et donc voilà je vais proposer une guidance harmonisation déjà que je diffuse grâce à moi sur youtube avec un champ d'ancrage et ensuite je le proposerai pour ceux qui veulent aller plus loin voilà je propose une harmonisation avec un accompagnement écrit en tête et visuel où je travaille avec six rayons archangélique mais donc voilà que je pourrai vous transmettre si vous le voulez si vous voulez aller plus loin voilà donc là déjà je vais vraiment vous transmettre le message donc c'est pour le mois de mars en fait on est en 2022 mais si vous regardez après la vidéo plus tard c'est que cela est juste pour vous donc en fait ici on a les deux donc là je suis ici avec les light pass activation c'est des cartes d'activation en fait énergétique auric élevé en lumière qui font passer les énergies donc là ici en fait on a diana la déesse cristal et donc en fait c'est un couple avec donc qu'oïana qu'oïana qui est le maître cristal et donc ici il y a le tisseur de rêve l'attrapeur de rêve en fait aussi qui permet à chacun de se relier à son rêve donc là c'est vraiment les souhaits des anges et des archanges de nous emmener dans des fréquences assez élevées et cristallines avec l'époque des cristaux pour aider chacun à manifester en fait son rêve à incarner le rêve de l'âme le rêve de l'âme dans le corps sur terre et au niveau concret être poussé à passer à l'action pour mener à bien certaines choses donc c'est un mois une période même sur avril qui est parfaite pour ça en fait le mois d'avril aussi on me dit qu'il est que c'est un mois parfait pour créer pour tout ce qui est créativité donc là en février les anges et les archanges ils ont beaucoup travaillé sur les coeurs sur l'amour et là c'est beaucoup sur la matière on relie le coeur vraiment avec la matière avec le corps pour que ça décoince et on va stimuler un peu la créativité après pour on va relier au centre arabe au centre sacré pour un peu voilà renouveler en fait vraiment les vies de chacun donc si ça bloque si ça freine dans votre vie on travaille avec donc la puissance de gamaël justice mars et du coup avec les différents rayons qui sont reliés à la beauté à vénus à miel pour le faire tout en douceur en fait avec le rayon de raphaël raphaël aussi qui porte en fait la conscience solaire la conscience lumière pour emmener chacun à vivre leur vie en fait vraiment dans leur pleine lumière d'âme donc on peut passer le message aussi que c'est un bon passage un bon mois pour se dégager de tout ce qui est blessure d'injustice tout ce qui est blessure d'injustice qui sont en fait d'injustice et de trahison qui sont ancrés en terre et qui sont ancrés dans les lignées ancestrales donc en fait il y a beaucoup d'âmes qui peuvent dépasser ce genre de mémoire et qui peuvent être ancrés sur terre pour cela parce que ce genre de mémoire ça peut des fois vraiment freiner le corps la matière le monde qu'on crée ce qui fait que vos amours ne s'ancrent pas comme vous le vouliez ou que vous avez des choses qui sont un peu coincées concrètement qui ont du mal à avancer c'est aussi souvent lié en fait à la blessure de l'injustice et de trahison sur lequel les anges et les archanges et les maîtres cristal en fait ils veulent intervenir donc c'est vraiment pour le couple et puis pour là c'est très ciblé sur sur la matière aussi sur tout ce qui est monde qu'on crée pour permettre à chacun peut-être d'accéder à leur pierre philosophale ou à quelque chose vraiment d'important sur leur route d'âme et c'est vraiment relié en fait à la matière on a la déesse de l'âme et la pierre philosophale en fait le voyage cosmique mais c'est le voyage de l'âme sur terre le sens et la raison de l'âme sur terre donc aussi les anges les archanges mais les maîtres ascensionnés peuvent passer par votre conscience supérieure vos ressentis vos intuitions votre coeur pour vraiment aussi vous donner une compréhension sur une situation que vous avez vécue ou que vous vivez et vous donner un sens un but profond de la raison d'être en fait peut-être ce que vous avez vécu par rapport au voyage voyage de l'âme donc les anges et les archanges cette guidance et cette harmonisation en fait veulent apporter de la pureté de la clarté et de la transparence dans les énergies et vraiment en terre donc on a la médecine universelle ici on a le caducé pour en fait guérir les rêves incarnés de chacun en fait des personnes des âmes qui sont prêts à accueillir cette harmonisation et ses et ses présences en fait qui sont vraiment cristallines donc on a la présence de jopie l'archange qui nous parle d'art de joie et de beauté aussi donc là cette carte c'est pas cet archange il est vraiment relié à la prochaine guidance et la prochaine harmonisation qu'on va s'occuper de faire pour avril et donc là c'est vraiment concentré sur la matière le matériel ou faire bouger les choses vraiment dans la vie concrètement donc on me parle des âmes starseed parce qu'il ya les déesses cristal et le maître cristal on a tous des voyages différents des voyages sur terre différents et les âmes starseed elles elles sont assez importantes sur cette terre parce qu'elles viennent si vous voulez renouveler un peu et élever les énergies dans des fréquences beaucoup plus cristallines et arc-en-ciel et ça passe souvent par les arts ce sont souvent des âmes qui sont créatives qui sont qui sont qui sont inspirés et elles sont là pour déloger tout ce qui est coincé dans la basse matrice et pour libérer un peu les cristaux et donc souvent il ya beaucoup d'âmes starseed qui se font enfermer en fait dans cette basse matrice donc là ici si jamais ça vous concerne les anges et les la déesse cristal et le maître cristal en veulent libérer en fait ces hommes et ces personnes et veulent libérer du coup la matière tout ce qui est coincé pour que les chemins avant c'est que les rêves se tissent pour que les personnes vraiment construisent en fait ce qui est bon et juste pour eux et que les situations se libèrent notamment au niveau des blessures d'injustice et de trahison pour que vraiment ça avance concrètement donc ça passe vraiment par les énergies mais ça donne une force en tête d'action pour vraiment libérer la matière et le monde concret dans le sens où chacun on peut être vraiment guidé de façon innée et intuitive dans les actions en les actions apposées on a le protecteur un dragon terre qui est là le dragon de la terre l'énergie vraiment du dragon de la terre qui vient en fait protéger ce travail cette possibilité cette passe ancienne cette libération ceux qui sont prêts et ce pour qui cela est juste on travaille en fait avec les différents rayons les différentes couleurs ici on a déjà posé le jeune rose on me dit aussi qu'il y a besoin la protection le saut des anges ici on me dit voilà qu'on fait passer aussi beaucoup d'énergie au niveau des écarts de ce qui peut coincer donc c'est vraiment relié avec le travail qu'on a fait en février pour ceux qui qui avaient reçu les soins et les harmonisations que je proposais donc là ça passe vraiment au niveau des écarts il faut faire passer au niveau des écarts pour que la matière elle puisse s'ouvrir et que les chemins de vie puissent avancer ou que les personnes elles puissent elles puissent se rencontrer créer ensemble pour certains c'est peut-être lié à un art pour d'autres c'est peut-être lié à un projet pour d'autres c'est peut-être lié à un lieu concret et physique et les anges et les archanges souhaitent révéler les joyaux aux personnes de ce qui a pu être caché derrière une expérience une situation et pour vous faire avancer ils veulent vraiment révéler la pierre philosophale ou le rêve ou l'issue ou les couleurs en fait suite à suite à certaines expériences et ils veulent libérer les centres gorges les communications les échanges pour en fait connecter les personnes entre elles pour qu'ils puissent avoir des offres des partenariats des possibilités des engagements des contrats des compromis des choses comme ça vraiment au niveau de la matière et du monde concret donc tout ce qui est relié au métier au travail au lieu de vie même au niveau relationnel social créatif associatif il ya vraiment c'est une bonne période pour vraiment se concentrer sur les choses concrètes et s'ancrer en fait mais dans les énergies cristallines et arc en ciel donc en fait cette cette guidance cette harmonisation qu'on peut vous proposer si vous voulez la suivre ça nous permet si vous voulez d'avancer concrètement notre vie mais dans des énergies plus élevé plus cristalline en fait donc on parle d'engagement divin pour certains ce sont là il ya le tonnerre il a ce sont des engagements voilà divins de dieu c'est l'annonce de dieu en ce moment le tonnerre donc c'est dieu qui s'exprime donc qui nous parle vraiment l'engagement divin dans la matière où les personnes sont vraiment guidées vers ces engagements divins et concrets qui sont orchestrés par le grand seigneur des armées célestes donc tout ce qui pouvait coincer ses unions qui sont divines cette harmonisation sert à décoincer cela voilà peu importe la sphère c'est vraiment pour décoincer concrètement voilà donc on souhaite si vous voulez les anges les archanges et les peuples des minéraux souhaitent apporter une aide à ces personnes concernées et créer des liens des énergies légères d'expression et de lait et de légèreté dans la vie des personnes dans les partenariats en fait et les relations moi c'est vraiment l'intelligence divine qui a l'oeuvre qui veut décoincer certaines choses on me parle en fait de personnes qui vivent la vie présente et qui en fait est relié à d'autres vies et cette vie présente elle peut être influencée par d'autres vies parce que vous avez des mémoires libérées qui sont créant terre aussi et donc les anges et les archanges ici et cette harmonisation de agir pour cela donc même si vous suivez pas l'harmonisation que je vais proposer enfin que les archanges nous font vous proposer vous pouvez déjà recevoir une aide là à travers cette vidéo cette guidance hein vous pouvez voilà parce qu'il ya les cristaux qui sont là les rayons des archanges des présences cristal donc vous pouvez quand même voilà recevoir déjà à travers cette vidéo une aide vous pouvez poser une attention ensuite mettre une petite musique douce une musique fréquence allumez une bougie chez vous et vous entourez de cristaux et vous demandez à appeler les maîtres cristallins les maîtres arc-en-ciel et vous pouvez demander à recevoir cette aide si cela est juste pour vous et à débloquer parce qu'il peut être coincé en fait pour emmener les personnes à vivre leur plein potentiel donc c'est en fait vraiment la force divine l'intuition divine qui veut vraiment s'ancrer concrètement dans la vie des personnes pour vraiment faire avancer concrètement les choses et créer un changement dans tout ce qui est coincé donc on a le maître ouvreur ici qui qui ouvre en fait toutes les énergies qui sont coincées vraiment en bas comme concrètement pour faire bouger les choses et en fait ça s'ouvre déjà au niveau des énergies et du coup on entoure tout d'un rayon cristallin arc-en-ciel d'une bulle cristalline arc-en-ciel pour en fait vraiment protéger les énergies donc c'est vraiment l'intervention si vous voulez des anges des archanges et des maîtres cristallins qui souhaitent donner voilà aux personnes aux âmes qui sont prêtes et qui vivent ce passage parce que le mois de mars c'est parfait en tête pour cela pour passer à l'action et faire bouger la matière mais l'important c'est de le faire dans une énergie au plus c'est une énergie cristalline transparente pure avec des couleurs et élevé au mieux c'est en fait pour pour que la matière elle puisse vraiment s'aligner à ce qu'il y a de meilleur de plus pur et de plus beau pour aider du coup à l'ascension de la terre et de l'humanité parce qu'il ya la guerre donc il ya eu la guerre du coup vide maintenant il ya eu la guerre du coup vide et c'est bien défini il va avoir l'autre guerre il va avoir l'autre guerre après et ainsi de suite alors du coup on a vraiment besoin de personnes qui se concentrent sur ces énergies là et qui vont chercher les énergies cristallines arc en ciel qui les appelle en fait et qui se relient à dieu à la conscience suprême à l'intelligence suprême trône d'une à elle ici donc on nous parle de la pierre philosophale on reparle souvent de la colonne de cristal de la pyramide de cristal aussi donc je vais voir parce qu'on va me transmettre les canalisations pour donner les harmonisations et les messages aux personnes qui veulent recevoir plus en profondeur on va voir si on fait vous transmettre aussi si on va me faire travailler peut-être c'est possible avec la colonne de cristal et la pyramide de cristal en fait qui nous a de vraiment à nous ancrer dans des énergies élevées à faire bouger les choses concrètement si vous avez des choses qui prennent depuis un moment dans votre vie pouvait être sur un mode de vie 1 et ici en mars c'est une bonne période pour décoincer vraiment la matière donc du coup pour faire vraiment bouger les situations notamment par rapport au lieu de vie au coeur aux relations amours et à tout ce qui est le fait de construire de démarcher de sa bouge quoi au niveau des partenariats des contrats et au niveau de la vie concrète en général que ça bouge en tête que les choses bougent et avancent donc c'est vraiment une énergie là est disposée et disponible c'est parfait pour cela on a la fréquence alpha en fait c'est une énergie parfaite pour commencer à démarcher ou à faire les choses concrètes en votre vie donc si vous avez des idées des pressentiments des ressentiments qui prennent depuis un moment vous savez pas trop et là en fait c'est bon moment pour se lancer dans les projets ou au moins commencer à démarcher à écrire ce que vous voulez pour que ça bouge concrètement à envoyer les prières des intentions pour que ça bouge vraiment concrètement donc là en fait c'est des énergies élevées cristallines arc-en-ciel mais qui sont vraiment reliés aux profondeurs de la terre donc là il neige donc c'est quelque chose de rarissime ici en cette date et il neige donc il y a vraiment tiana et koyama qui sont les maîtres cristal à chaque fois que je me remis à eux il neige où il fait très froid donc du coup c'est pour vous dire qu'ils sont vraiment à l'oeuvre ils sont vraiment là il ya vraiment un canal un lien qui est là une possibilité qui est là pour faire décoincer la matière à bouger la matière voilà donc si vous avez des choses un peu qui coincent que vous n'avez pas trop vous voulez faire bouger les choses vraiment concrètement vous pouvez demander à ces rayons à cette énergie aux maîtres koyama et tiana les maîtres cristallin de par votre ange gardien de vous guider de vous aider pour vraiment que ça bouge dans votre vie et demander peut-être à libérer tout ce qui est mémoire de 13 ans et de et de coco et d'injustice parce que c'est parfait pour cela donc ça a pas mal libéré au début du mois mais depuis le début du mois je veux faire la vidéo mais les jours passent super vite donc on est déjà le 10 mais le 10 c'est la roue cosmique c'est un jour parfait pour faire passer les choses et pour mettre à jour aussi des relations et des situations des lieux c'est une énergie qui est parfaite pour cela vous pouvez concentrer vos intentions pour cela en fait c'est vraiment parfait pour mettre à jour vraiment la matière et s'ancrer sans coder se relier à à tout ce qu'il ya de plus beau et de plus pur depuis vénus depuis la beauté en fait pour vraiment pour que ça bouge parce que des fois ça bouge dans les énergies et ça peine à se concrétiser et avancer concrètement parce que la planète terre est dense les énergies sont denses sont lourdes elles sont basses donc il ya toujours ce canal divin qui fait que les énergies divines passent par les végétaux par les stars cid par les oracles par chaque coeur qui est relié par les animaux etc la terre a besoin de s'élever donc souvent ça bloque la matière et la mars mars avril c'est parfait pour cela donc on travaille avec un amiel et rafael le rayon 24 vous demandez ce que ce rayon 24 beauté équilibre amiel rafael soit actif en vous autour de vous si jamais vous voulez pas suivre l'harmonisation qu'on va faire et continuer avec les anges et les archanges vous pouvez déjà demander à recevoir ce rayon 24 amiel rafael beauté équilibre après le rayon de métatron la volonté pour que votre matière votre votre esprit votre conscience votre coeur s'aligne à la volonté divine voilà on a le coeur cosmique le coeur cosmique du christ j'ai eu le hockey ça veut dire que c'est ok le coeur cosmique du christ aussi qui s'ancre cette énergie elle s'ancre de plus en plus en terre la terre il ya des couloirs des vaisseaux des ouvertures des vortex qui accueillent de plus en plus cette énergie cosmique et multidimensionnelle parce que la terre est dans une ascension et cette énergie elle nous emmène toujours à vivre plus de merveilleux dans notre vie et à s'élever et à attirer autre chose dans notre vie qui est beaucoup plus élevé et positif en fait et donc pour certaines personnes c'est un bon passage c'est un bon moment pour accueillir ces énergies cosmiques élevées d'amour universel et que ça s'ancre en vous dans le corps physique dans la matière dans le lieu de travail sur les biens matériels etc donc c'est comme un peu une bénédiction et une élévation en fait qui est possible qui est disponible dans ce passage la mars qui peut continuer un peu jusqu'au début avril mais début avril c'est vraiment le feu créateur on va plus aller donner les messages et aider accompagné par rapport au feu créateur donc là c'est que c'est vraiment voilà la force terre la force terre qui ressort des rayons de couleurs là et donc la guérisse parce que la terre elle reçoit comme des guérisons aussi pour son élévation et elle nous transmet des énergies de guérison en fait pour vraiment guérir la matière donc ça bouge et pour fermer les cycles qui ont besoin donc on me donne la cristal pyramide on va faire les soins d'harmonisation avec la cristal pyramide alors si vous voulez ne pas forcément suivre recevoir l'harmonisation que je peux vous transmettre vous vous pouvez demander sous la guidance et la protection de votre gardien d'activer la cristal pyramide en vous autour de vous si cela est possible si vous êtes voilà dans la possibilité de le faire au moins de poser une attention que vous soyez guidés et élevé en ce sens donc ça connecte davantage aussi aux autres mondes ça peut vous relier à dieu à vos intuitions de façon plus profonde plus forte votre matière elle elle reflète vraiment le le but et la lumière et l'amour et les couleurs de votre âme un c'est vraiment le souhait le but là en ce moment en mars que les maîtres ascensionnés peuvent proposer aux âmes et aux personnes qui le veulent qu'ils le souhaitent donc voilà c'est le message que j'avais à transmettre donc je vais à je vais couper la vidéo puis je vais je vais recevoir un justement un chant pour harmoniser tout cela créer toutes ces énergies je vais on va me faire poser le dôme la protection dessus comme ça si certaines personnes sont prêts et réceptifs si vous écoutez une musique fréquence chez vous vous accompagnez du l'essentiel de la bande de rose quoi et de cristaux mais aussi peut-être recevoir ces énergies activer ce processus voilà sous la guidance et les ordres de votre gardien voilà donc ça c'est vraiment pour mars après je reviendrai pour avril pour le feu de actif le feu d'activité le feu de créativité et on verra si entre deux je vous fais un petit partage une petite guidance voilà je vais déjà vous transmettre le champ et pour ceux qui veulent suivre qui veulent recevoir l'harmonisation donc elle a déjà commencé en fait depuis le mars je suis dessus avec les archanges je fonctionne pardon vous envoyez ce que vous voulez et en fait je vais travailler avec les six rayons des archanges et vous recevez de musique à écouter avec un pdf d'accompagnement dedans il y a de des conseils des affirmations d'activation de protection indiquée et je transmets quelques messages et puis ensuite un jeu je vais recevoir les messages justement des anges et des archanges que j'enverrai aux personnes je vais demander quel ange de s'occuper de telle ou telle personne et puis je transmettrai le message de l'ange aux personnes par contre je peux pas faire de façon individuelle comme j'avais fait jusque maintenant parce que vous êtes beaucoup des fois à venir ça fait beaucoup de travail et ça fait beaucoup d'attentes entre le début de l'harmonisation et tous les messages après que j'ai à transmettre donc il y a six anges six archanges qui vont venir à moi et donc ils vont me faire placer chaque personne sous l'ordre de tel ou tel ange ou archange et chacun recevra le message de son ange et de son archange donc on le fait fonctionner comme cela voilà si vous souhaitez aller plus en profondeur parce que j'ai remarqué que le fait de faire des comme un peu des groupes comme ça qu'il y ait beaucoup de personnes en même temps qui reçoivent les soins ça crée comme un égrégore de lumière élevée et ça aide chacun à avancer sur leur chemin dans le sens où ça crée un ensemble un groupe un égrégore de lumière élevée de lumière blanche archangélique et cristalline et levée et du coup ça ça crée une force en fait énergétique où ça propulse chacun dans sa vie et ça pousse chacun à avancer et que les choses se débloque plus facilement quand on reçoit les soins individuellement donc là vous êtes chacun chez vous et le fait d'envoyer les harmonisations comme ça sur une semaine quinze jours en même temps à tout le monde sur le même thème ça crée comme quelque chose de fort dans les énergies et ça aide tout le monde du coup les anges et les archanges vont fonctionner comme cela maintenant donc voilà le thème de ce mois le message la guidance que j'avais transmettre et puis on verra parce que des fois après quand les énergies elles commencent à se diffuser pour tout le monde et à circuler des formes où je reçois d'autres messages entre deux donc je vais je vais revenir je pense d'ici le mois de mars à la semaine prochaine ou l'autre pour vous retransmettre une évidence et voir un peu où ce travail où cette harmonisation elle en est et qu'est ce qui se passe un peu dans les énergies pour ceux aussi qui le font de façon individuelle sans forcément passer de l'amour voilà par les services des anges et des archanges qui sont proposés voilà eh bien je remercie les anges et les archanges donc cette harmonisation est en cours déjà on commence vous pouvez directement la recevoir je vais recevoir le champ je vais mettre les liens sous la vidéo si vous voulez écouter le champ vous pouvez diffuser le champ chanter appeler la bs diana koyana le maître cristal avec les cristaux les couleurs vous pouvez faire comme un petit hôtel chez vous voilà pour que tout le monde puisse bien avancer dans le meilleur c'est vraiment toujours le but de mettre à sanctionner et donc là c'est vraiment les maîtres arc en ciel ans c'est le peuple cristallin arc en ciel c'est les maîtres éloquines c'est les maîtres arc en ciel les chirurgiens arc en ciel de la médecine universelle à rassia et donc on va on remercie déjà à miel sans sandales fonds sandales fonds et à miel qui représente vraiment la beauté du royaume humain venus terre le lien entre venus et la terre donc on va faire cela ensemble on va diffuser tous les énergies les anges les arcs en june faire encore de tous les tous les cas de les énergies les couleurs dans les musiques et dans les petites des temps que les petites cartes activations avec les couleurs et donc du coup voilà comme ça chacun pourra recevoir à son rythme et j'espère que chacun pourra du coup bien avancé voilà en ce mois de mars on a eu un petit clin d'oeil des présences cristallines avec les flocons c'est quelque chose de rarissime donc ça annonce plutôt des belles des belles choses en 2022 c'est vraiment une année d'expansion on a vraiment et c'est l'année des a des des alchimistes des forgerons donc chacun il peut vraiment trouver sa pierre philosophale cette pyramide et on veut vraiment avancer et augmenter la fréquence un peu partout la terre et l'humanité pas vraiment se déloger de d'anciennes matrice en fait qu'ils sont passés avec l'éco vide depuis 2019 et là du coup voilà donc il faut faire beaucoup d'amour de lumière et de couleur parce qu'il ya la guerre là bas en europe du sud et puis après voilà le monde il est comme il est il ya plein de il ya plein de nous partout il ya plein de misère de violence etc donc là le but aussi c'est de se concentrer sur les couleurs et faire avancer tout le monde vers le meilleur et de de penser aussi à toutes les personnes les territoires sur terre qui vraiment des violences et des difficultés pas souvent je fais les prières et je pense j'envoie une pensée bougie aussi pour que ces énergies puissent se diffuser sur terre aussi et qu'elle puisse nourrir aussi les territoires les personnes qu'elle puisse rayonner sur les territoires les personnes donc le fait d'être plusieurs comme ça recevoir les soins on agit tous pour nous mêmes mais en fait ça ça s'agit pour l'humanité donc c'est bon pour le pour le karma individuel c'est c'est bon pour le karma collectif et universel parce qu'ici on parle de multidimensionnalité donc s'agit sur sur l'univers le cosmos ça permet de mieux entendre les étoiles de mieux se relier aux astres avec nous ce soleil de recevoir toutes leurs vertus parce que les étoiles elles guérissent de plus en plus les anges et les arcades j'y me font relier la terre avec les étoiles le corps physique avec les étoiles les coeurs avec les étoiles et c'est puissant c'est très puissant donc il faut demander à activer les filtres parce que c'est très puissant travailler avec les étoiles cela est possible les anges et les arcades j'y passe aussi par les étoiles et par le soleil et par les éléments et les végétaux pour transmettre les soins des messages et les harmonisations parce que tout le monde a besoin de recevoir ces énergies là qui parfois nous viennent de très très loin de sirius orion et moi je suis en lien avec une tribu très très lointaine cristalline arc en ciel et donc c'est eux aussi qui nous transmettent toutes ces énergies parce qu'on en a besoin et parfois ça peut changer une vie ça peut changer ça peut changer une existence ça peut réparer les choses qui sont vraiment coincé ça peut ramener des personnes un peu à la vie c'est un peu ce qui s'est passé j'ai failli mourir trois fois j'ai ressuscité grâce trois fois grâce en fait à la à l'intervention bien des anges de voir quand j'ai de ces maîtres cristal arc en ciel qui vraiment existent voilà ils sont vraiment là donc voilà et bien écoutez si vous êtes toujours là c'est un peu long je vous remercie merci à tout le monde à tous ces êtres bienveillants à sanctionner l'invisible présent là et voilà on se retrouve bientôt pour le poupon se retrouve là là tout de suite pour ceux qui veulent pour le champ on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance pour la suite voir un peu où ça en est et puis pour ceux qui veulent recevoir ma petite elle le complément on va dire d'harmonisation je vous laisse écrire sur le site internet et déposer un petit dans une petite une petite participation si vous souhaitez et je souhaite plein d'amour de couleur de lumière meilleur pour tous voilà comme d'habitude que le meilleur soit et prenez bien bien soin de vous et merci pour tout merci de votre présence et et voilà que le meilleur soit paix amour lumière et tout ce dont on a besoin et à tout bientôt merci